Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo, la suite de l'alimentation équilibrée. Donc aujourd'hui on va parler des goûters. Donc si moi je laisse faire mes enfants à la maison, le goûter c'est comme un repas. Ils vont prendre du lait avec du cacao, ils vont prendre des céréales, encore des gâteaux à côté, puis encore du chocolat. Et puis bon, ça ne s'arrête pas, ça mange, ça mange, ça mange. Et arrivé le soir à table, ils n'ont plus faim, ils n'ont plus envie de légumes, ils n'ont plus envie de quoi que ce soit, donc ça ne les intéresse plus. Donc on a décidé à la maison de restreindre un petit peu ses goûters, de faire attention à ce qu'ils mangent. Et comme ça je sais que le soir ils viennent à table avec un appétit, avec un meilleur appétit, et que les légumes du coup ils passent tout seuls. Parce que quand on a faim, on mange ce qu'il y a, il n'y a pas de j'aime pas ça, ils ne rechignent pas, ils ne font pas de chichi, non. Ils ont faim, donc ils mangent. Et c'est vrai que depuis qu'on a réduit les goûters, ça se passe nettement mieux le soir à table, et je trouve qu'ils ont une alimentation bien plus équilibrée. Donc la première chose à faire déjà pour les goûters, c'est de faire attention à la quantité de ce qu'on donne. Et ensuite aussi on fait attention, après on se rend compte, la seconde étape qui est aussi très importante, c'est la composition. Donc le goûter, il faut qu'il soit composé au minimum de deux choses différentes. Donc on a le choix entre 3-4 produits, c'est-à-dire 3-4 catégories plutôt d'aliments différents, mais là-dedans il faut au moins piocher deux, pour que ça soit un bon goûter équilibré. Donc on peut avoir soit un fruit, soit un laitage, soit un produit céréalier, soit des oléagines. Donc ce dont je vais vous parler, c'est soit des goûters à la maison, soit des goûters à remporter. Donc concernant le fruit, on peut soit le prendre cuit en compote, soit cru, selon les goûts. Si on prend en portée, ce qui est pratique, moi ce que j'ai acheté aux enfants, c'est les gourdes B.A.B.A. et des gourdes qu'on trouve en magasin de puériculture, et ensuite on les remplit au fur et à mesure. Déjà d'une, ça revient moins cher, parce que si on fait ses compotes maison, c'est top, on les met à l'intérieur, et puis voilà, le soir on nettoie la gourde, et puis c'est parti, c'est réglé. Soit on achète des compotes, mais du coup en grande quantité, on peut prendre, si vous êtes une famille nombreuse comme nous, même s'il y a un enfant seul et que tous les après-midi il va prendre une compote, vous pouvez prendre le pot de 1 kg que vous mettez au frigo, et là il tiendra largement la semaine. Et du coup vous remplissez tous les jours cette gourde, ou alors vous le servez tous les jours dans une petite coupelle, s'il prend son goûter à la maison. Donc nous on choisit de donner les goûters à l'extérieur, quand il y a l'école. Ils le prennent pendant la récréation de l'après-midi. Je trouve qu'au niveau de l'heure ça correspond mieux, parce qu'ils prennent la récréation vers 3h, vers 15h, alors que quand on rentre à la maison après l'école et tout, il est au moins 16h30. Alors moi je trouve que 16h30 ça fait un peu tard pour le goûter, ensuite le soir ils arrivent à table, ils n'ont pas faim. Alors quand ils le prennent à 15h, il n'y a pas de problème. Donc on en était aux fruits, soit sous forme de compote, soit sous forme de fruits frais, là c'est encore mieux, mais on évite les jus de fruits. Parce que quand on preste le fruit, il y a tout qui part avec, et en fait après il n'y a plus de mastication déjà d'une, donc ce n'est pas génial. Et en plus il y a toutes les fibres aussi qui partent avec, il ne reste que le jus, le sucre. Bon c'est mieux un jus de fruits pressé qu'un jus industriel, mais au niveau qualitatif, il n'y a pas faux tour, il vaut mieux croquer dans une pomme, il vaut mieux manger une orange à même le fruit au lieu de le presser, etc. Concernant les compotes, c'est pareil, si vous faites des compotes maison, vous faites cuire votre fruit, ce n'est pas la peine de rajouter du sucre. Les fruits sont déjà sucrés, si vous prenez des fruits de saison, ça ne sera pas top. Donc le premier aliment, c'était le fruit. Si le petit aime ça, tant mieux, on peut en mettre à chaque boutée, s'il n'aime pas ça, ce n'est pas grave, on peut remplacer. S'il mange bien des légumes à midi et le soir, ce n'est pas grave, le fruit remplace en général la fonction du légume, s'il n'en mange pas assez, ça aide à la digestion, etc. Maintenant, s'il mange bien des légumes, il n'y a aucun problème, on peut remplacer par une des autres catégories de produits que je vous propose. Donc déjà, en seconde catégorie, il y a le laitage. Alors, on peut prendre soit un yaourt nature, s'il n'aime pas nature, on peut rajouter à l'intérieur soit du miel, soit du sirop d'agave, soit du sirop d'érable. Moi, ils adorent, j'ai mon beau-fils qui aime bien ça avec du sirop d'érable, il aime le sirop d'érable, donc j'en mets un peu partout. Quand j'avais fait la vidéo sur les petits déjeuners, je vous ai parlé de crêpes, pardon, pas de crêpes, je vous ai parlé d'omelettes sucrées, où je coupais des bananes à l'intérieur. En fait, pour lui, je mets du sirop d'érable ensuite par-dessus. Et donc, du coup, ça fait le côté gourmand que lui, il adore. Et du coup, ça passe super bien. Et donc, concernant les laitages, on a soit ce yaourt nature, où on peut même mettre des fruits dedans, si on a envie, au lieu de manger le fruit à part, on peut couper des morceaux de fraises dans le yaourt nature, un petit peu de miel, et ça sera très très bon. Sinon, on peut prendre un morceau de fromage. Il y a des enfants qui vont être plus bec salé que bec sucré, et donc, il peut prendre du fromage. Et dans les fromages vendus en supermarché, il n'y a pas que des cochonneries. Vous trouvez pas mal de fromage. Moi, j'ai un petit peu regardé les étiquettes avant de vous en parler, parce que je savais qu'il y a certaines marques, comme Babybel, par exemple, qui ont très peu d'ingrédients. Donc, c'est pas mal pour les enfants, c'est vraiment bien. Mais sinon, j'ai regardé, il y avait les escargots rigolos de Petit Louis. Si vos enfants ne veulent que des produits type un peu enfant, parce qu'il y a des bonhommes rigolos, des choses comme ça, bon, c'est mieux que rien. C'est pour ça que je vous en parle. Mais sinon, si ça ne le dérange pas d'avoir des fromages comme les adultes, vous pouvez acheter du chèvre frais, de l'émantale, de la marque Entremont. Et ils sont pas mal au niveau de la composition. Et il y a le comté aussi, en général, qui est un non-produit. Après, s'ils rechignent encore sur ces... Oh, pardon, c'était mon fils qui a fait tomber son jour. S'ils rechignent encore sur ces fromages-là, ça arrive, ça dépend des enfants, ça dépend des habitudes qu'on leur a données le plus petit, ben c'est pas grave, vous pouvez vous retourner vers le Babybel, vers l'escargot petit... Enfin, le petit escargot de Petit Louis, etc. Ensuite, on peut remplacer une des deux catégories-là par un produit céréalier. Donc, ça peut être au mieux du pain complet ou aux céréales, avec... On peut mettre dessus soit du miel, soit du chocolat noir, soit qu'on râpe, soit on peut faire... Si on achète un chocolat noir qui est assez fin, ben on peut le mettre au mieux d'une tranche de pain pour qu'il mange ça, c'est très bien. S'il n'est pas habitué au chocolat noir, vous pouvez commencer avec du chocolat noir 70% de cacao, et puis augmenter au fur et à mesure. En général, ça peut passer, ça marche. C'est des bonnes habitudes à donner aux tout-petits, en tout cas. Et enfin, il y a une catégorie qu'on oublie souvent et qui est vraiment très très bonne, mais ceux-là, c'est à partir de 18 mois. Avant, on évite de les proposer. Et ensuite, il faut faire aussi attention au niveau des risques de l'étouffement. C'est par exemple les oléagineux, les noix, les noisettes, cacahuètes, amandes, noix de macadamia, noix du Brésil. Alors ça, quand vous avez des enfants qui sont grands, c'est génial, mais toujours faire attention au niveau de la taille. On va essayer de les couper en deux, en trois, en quatre, c'est pas grave. Ou même de les casser avec un petit filon. On leur sert une petite coupelle, ils grignotent ça comme ça, ou avec une petite cuillère. Donc ça, c'est top au niveau de la composition. C'est plein de bonnes graisses et c'est excellent pour eux. Plus le produit est brut, mieux ça sera pour l'enfant. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi quand on a le temps le week-end, ce qu'on peut faire aussi quand on a le temps le week-end, c'est de faire un gros gâteau. Que vous ayez beaucoup d'enfants ou pas, ça sera bien pour toute la semaine ou même pour un autre moment. Parce qu'en fait, je vais le couper en parts. On met donc ça dans des petits sacs Ziploc et ensuite, ils prennent leur manceau de gâteau avec à l'école ou au parc, enfin, peu importe quoi, où ils vont, à l'extérieur. Donc ce système-là est déjà top au niveau... Bon, c'est peut-être un gâteau, même si c'est une recette avec du sucre ou un gâteau classique, c'est pas grave. Ce qui est bien là-dedans, c'est que c'est quelque chose de fait maison. Donc on sait ce qu'il y a dans la composition et tout ça. Il n'y a pas plein d'additifs dedans, E-327, je ne sais pas quoi. Non, au moins, on sait ce qu'il y a dedans et donc le petit prend son morceau de gâteau, il se fait plaisir. Bon, il ne faut pas que ce soit tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais bon, après tout, ça, c'est pas trop grave. L'essentiel, c'est que ce soit un bon produit fait maison et sans additifs à l'intérieur. Et en plus, c'est économique parce que de faire un gâteau, ça coûte 3 francs 6 sous. Franchement, ça ne coûte rien. Moi, j'avais mis une recette de gâteau Ice-T sur la chaîne. C'est vrai qu'il y a pas mal de sucre dedans. Donc c'est un gâteau qui est très, très bon. Vraiment, les enfants adorent. Après, il y a quand même pas mal de sucre, donc je fais attention, je ne leur en fais pas toutes les semaines. Mais on va dire que s'ils ont un ou deux morceaux par mois, si vous en faites un et qu'ils en ont de temps en temps, c'est pas un morceau par semaine, ça ne va pas aller. C'est pas ça qui va leur faire du mal. Après, on a les enfants qui aiment prendre un cacao au goûter. Donc si l'enfant veut vraiment un cacao, si on arrive à changer le cacao Nesquik ou la marque de grande surface, si on arrive à proposer du cacao noir sans sucre pour sucrer ensuite avec du miel ou du sirop d'érable, donc ça, c'est super bien. Il y a des marques comme Vantan ou il y en a d'autres qui le font. Il me semble que c'est Poulain, elle est pas mal aussi. C'est bon le cacao. Et donc ça va être du cacao noir et puis vous le sucrez vous-même. Donc ma vidéo sur les goûters équilibrés est terminée. J'espère que vous aurez appris des choses, que ça vous a plu, que ça va être des bonnes petites idées pour préparer des goûters à vous loulou ou pourquoi pas vous goûtez à vous. Et moi, c'est vrai que des fois, je prends juste une poignée d'amandes parce que je suis une grande gourmande et j'ai du mal à me restreindre au niveau de l'alimentation et tout ça. Mais c'est vrai que quand je prends des amandes, ça me cale au moins pour une heure ou deux. On a l'impression que c'est bien, c'est tout petit et en fin de compte, ça calme super bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et prenez soin de vous. Bye bye ! On va faire le débrouiller. On va faire le débrouiller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501